Comme son homologue américain, le TAFTA, cet accord entre l'Europe et le Canada est dit de « nouvelle génération », car en plus de faciliter les échanges commerciaux, il prévoit des normes communes entre ces deux zones. CETA, ça veut dire Comprehensive Economic and Trade Agreement, ou Accord économique et commercial global. Dit comme ça, ça fait rêver, on achèterait presque. Mais attention, pas à n'importe quel prix, car le CETA risque de nous coûter notre démocratie, notre alimentation, notre santé, notre agriculture et le climat. Un peu trop cher, non ? Par exemple, l'Europe applique le principe de précaution qui interdit la mise sur le marché d'un produit tant qu'un doute persiste sur sa dangerosité pour la santé ou l'environnement. C'est grâce à lui qu'on a pu réagir rapidement à l'épidémie de vache folle ou faire interdire certains antibiotiques en élevage. Le Canada applique le principe inverse. Il attend que le risque soit avéré pour interdire un produit. Sur quelles normes communes allons-nous nous accorder ? Le CETA ne fait aucune référence à ce principe. Autre exemple, l'agriculture européenne verra débarquer sur son territoire des centaines de milliers de tonnes de viande bovine et porcine, avec des exigences sanitaires et environnementales bien différentes de celles de l'Union européenne. Et une lourde conséquence, mettre à mal la santé économique des éleveurs européens déjà en crise. Côté climat, le monde vient de s'engager à contenir la hausse des températures à 1,5 degré en signant l'accord de Paris lors de la COP21. Pourtant, le CETA, comme le TAFTA, l'enterrent avant même son entrée en vigueur, puisqu'aucune contrainte environnementale ne figure dans le texte. Disons donc adieu aux 100% énergie renouvelable et bonjour aux énergies fossiles, puisque demain, l'Union européenne ne pourra plus empêcher le Canada d'exporter son pétrole et son gaz de schiste. Le prix du CETA, c'est aussi un système parallèle de tribunaux privés, donc sans contrôle démocratique. Si des multinationales jugent qu'une politique publique fait obstacle à leur business, elles pourront attaquer un État très simplement en utilisant leur filiale implantée au Canada. Ce qui est le cas de 80% des entreprises américaines présentes en Europe. C'est comme ça que dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain, l'entreprise TransCanada peut réclamer 15 milliards de dollars au gouvernement américain pour l'abandon d'un projet d'oléoduc climaticide. Si seulement il y avait une bonne raison de mettre en place un tel accord. Mais on n'est même pas certain des retombées économiques pour l'Europe. La seule étude d'impact date de 2008 et prévoit une hausse de 0,08% du PIB, soit un gain de 2 euros par mois et par européen d'ici 10 ans. Tout ça pour 2 euros. Dans les prochains mois, gouvernements et parlementaires vont se prononcer sur cet accord. Il est encore temps d'arrêter le CETA. Il est encore temps d'arrêter le CETA.